Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que je cherchais la tôle pare-chaleur qui se monte dessus le support moteur, ici. Donc voilà, j'en ai trouvé une en fait, puisque, comment dire, en regardant les vidéos du démontage, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne risquais pas de la trouver parce que la tôle pare-chaleur, elle n'y était pas, donc elle était en manque. Donc c'est peut-être pour ça que mes supports moteurs ont fondu. Donc du coup, je remercie Marc, puisqu'il m'en a envoyé une, Rallyman, puisque c'est un garçon qui fait du rallye, donc il les avait sortis, donc voilà. Alors il m'en a envoyé une, j'ai reçu, donc là je l'ai mise en place, je vais serrer tout ça après. Ici, j'ai remonté ce qui est pompe à eau, ici le support d'alternateur qui vient ici. Voilà, bon, l'allumeur ne lui a pas bougé encore, j'ai remonté le tendeur de couronne, l'accessoire, ici. Voilà, bon. Alors maintenant je vais m'occuper ici du support du filtre à huile, le remonter, remonter la tubuleur d'échappement, ici, et puis la tubuleur d'admission. Je vais voir si je peux mettre le volant moteur en place, avec, sur le porte moteur, mais ça m'étonnerait. Donc là je vais être obligé de le, je vais être obligé de tomber le moteur, remonter l'embrayage, et après, réaccoupler la boîte. Et puis ce qui me restera à faire, ben, plus grand chose, à remonter dans le, à remonter sur la voiture. Bon, là j'ai un petit souci, aussi, au niveau du tube, du tube de retour d'eau, là, qui traverse la culasse, hein, j'ai une boîte à eau qui vient s'y mettre dedans, et, ben, j'arrive pas à trouver le joint torique qui vient se mettre dessus, hein, qui, et puis qui vient épouser le cône, donc, de la boîte à eau, qui se met ici. Donc, voilà, alors là, j'ai une petite merde à ce niveau-là, donc, je sais pas trop comment je vais faire, je vais voir, enfin, il faut que je voie. Bon, alors, je, je serre le support moteur, et je monte la tubuleur d'échappement, et je vous reprends de suite après. Alors, ça, c'est serré, je vais remonter la tubuleur d'échappement, maintenant. Bon, là, j'ai mis un vieux, un vieux cache-culte buteur, hein, c'est pas celui qui vient dessus, hein, puisque, bon, c'est pas une 2,3-16, hein, que j'ai, hein, c'est une évolution, hein, donc, 2,5-16, donc, 2,5-16, hein, ça, c'est juste pour me protéger, donc, les abracams, le temps que je finisse de nettoyer l'autre, puisque je compte le repeindre et tout, donc, le refaire, bien propre, hein, donc, ça, c'est juste improvisoire, en attendant, voilà. Donc, bon, là, je vais remonter, donc, la tubuleur d'échappement, bon, vous savez que je pouvais pas, j'ai été obligé de sortir l'alternateur avant de sortir le bloc, hein, parce que ça passe pas à cause, donc, du, de la grosse, du gros bocal de, comment dire, l'huile hydraulique, hein, pour la suspension en foule hydro, puisque, je suis en foule hydraulique, hein, donc, euh, donc, voilà, alors, là, je vais remonter la tubuleur d'échappement, hein, et puis, euh, et puis, je vous reprends, voilà, à tout à l'heure. Alors, ici, on va mettre les joints, voilà, oh, tiens, qu'est-ce qui s'est passé, là ? Oh, c'est rien, ça n'est rien, rien du tout, alors, voilà, ça, c'est du bon, voilà, ça, ça, ici, celui-là, hop, voilà, donc, la tubuleur d'échappement, qui est ici, alors, qui, elle, est un peu chiant à mettre, voilà, donc, là, il faut la passer, il faut passer, euh, la jauge entre les, entre les deux, et voilà, ça, c'est bon. Bon, alors, maintenant, on va mettre quelques écrous. Pas de trop, parce qu'il y a une bricole à faire avant, encore. Voilà. Ça et ça. En fait, la bricole, c'est, honnête, la pâte de fixation, euh, du tube, euh, du tube de la jauge d'huile. C'est de la visser qu'il est très chiant, c'est pas de la mettre, ça va être de visser. Ah, la visser, elle est chiant. Est-ce qu'on peut y aller qu'avec la clé, ici ? On peut rien passer comme, euh, comme douille ou quoi que ce soit, hein. C'est un peu, c'est un peu pénible, ça. Mais bon, il faut bien faire avec, hein, on n'a pas le choix. Alors, voyons voir, si je prenne quelques rondelles, ici, voilà, ça, ici, alors, là, je vais mettre mon écrou en dessous, parce que là, c'est pas tellement accessible non plus, hein. C'est un peu le, c'est un peu chiant, ici, vous voyez. Voilà, ici. Oh là 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 là. Voilà. Ouais, ici, elle est pas tellement pratique à mettre, hein. Voilà. Là, je vais mettre ça. Bon, je vais poser deux petites secondes, parce que j'ai besoin de ma deuxième main, pour pouvoir mettre cette chose en place, là. Vous voyez, voilà. Alors ça, ça vient de se mettre comme ça, ici. Alors, attends, allez voir. Donc, moi, je vous pose deux petites secondes, parce qu'il me faut ma deuxième main, hein. Bon, donc, voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, là, j'ai mis tous les écrous, hein, toutes les rondelles et tous les écrous. Je n'ai plus qu'à les serrer, hein. Et une fois que j'aurai fait ça, il faudra que je vienne fixer cette petite patte, hein, dessus le support, ici, là. C'est pour éviter qu'il bouge de trop et qu'il vibre. Donc, voilà. Bon, alors, je vais faire ça, et après, je vais mettre, donc, le filtre à air en place. Voilà. Alors, la tubulure est remontée. La patte de fixation, ici, s'est remontée. Ça, c'est mis. Donc, la tubulure est serrée. Ensuite, là, j'ai remonté le support de filtre à huile, ici. Maintenant, je vais fixer les tuyaux, ici, là, puisque, vous voyez, il y a un petit trou, là. Et ça sert à mettre ça, ici. Voilà. Pour serrer les tuyaux, là, comme ça, derrière. Voilà. Donc, je vais faire ça, et après, je vais mettre en place, je vais mettre en place la tubulure d'admission, je pense, ou je le ferai peut-être demain, je ne sais pas. Je vais voir. Parce que, c'est quelle heure ? Trois heures. Je pourrais peut-être la mettre aujourd'hui, mais après, je n'ai rien pour couvrir le moteur, quoi. Donc, ça m'ennuie un petit peu. Bon, je ne sais pas, je vais voir. Je verrai ça. Bon, je vous reprends après. Les tuyaux sont fixés. Ici, là. Voilà. Donc, maintenant, je vais m'attacher le radiateur d'huile. Je vais l'attacher, je ne sais pas où, je vais voir. Par ici, je pense. Oui, je vais l'attacher par ici, je vais voir. Voilà, je vais faire ça, et après, je vais voir si je remonte la tubulure d'admission, ou si je monte le vol en moteur. Il faut que je voie. Non, je pense que je vais faire la tubulure d'admission, parce que le souci qui va se passer, c'est que, pour remettre le vol en moteur, je vais devoir le descendre du support. Et après, je vais devoir tout faire au sol. Alors, donc, la tubulure, il vaut peut-être mieux que je la monte maintenant. Comme ça, ce sera fait. Bon, je vais aller la chercher, et puis je vais la mettre en place. Voilà, bon, je vous tiens au jus. Je vous reprends d'ici 5-10 minutes. Voilà. Bon, voilà. Donc là, elle est presque en place. Alors, je vais l'enfoncer complètement, et puis après, je vais la visser. Voilà, ici. Donc, voilà. Alors, je vous refais signe dès qu'elle est montée. Bon, voilà. Alors, collecteur d'admission monté. Bon, c'est un peu le bordel ici, chez moi. Chez tous mes vieux bidons d'huile. Donc, collecteur d'admission démonté. Alors, voyons voir. Je vais peut-être... Bon, je vais essayer de voir si je peux monter le volant moteur comme ça, mais ça m'étonnerait. Hein, parce qu'il y a les boulons qui vont me gêner ici, là. Vous voyez, ici, les boulons vont gêner. Donc, ça m'étonnerait que je puisse le mettre. Même ici, ça va gêner, là. Normalement, je n'y arrive pas. Normalement, à chaque fois que j'ai voulu le faire, ça n'a pas marché. Alors, ici... Après, demain, quand je monterai la boîte et tout ça, quand je monterai le volant moteur, l'embrayage et la boîte, il me restera, après, le démarreur à monter, le capteur de poids moraux, que je pourrais monter maintenant, mais bon, je ne vais pas le faire de suite. On ne sait jamais, des fois, que je vais mettre un petit pète sans le faire exprès. Bon, alors ici, il faut y faire un joint. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas le monter comme ça. Donc, il faut faire un pâte à joint silicone entre la boîte et le moteur. Donc, sur la cloche d'embrayage, bien sûr. Donc, voilà, ça. Et puis après, ce sera tout. Donc, ce que je vais faire pour le moment, je pense que je vais le redescendre. Je vais le descendre de là. Puisque, bon, je sais que le volant moteur, il ne passera pas. Je ne suis jamais arrivé jusqu'à présent. Donc, je vais le faire comme ça. Là, c'est prêt à être descendu, puisqu'il est tout complet maintenant. Donc, il est tout complet, il est fini, quoi. Donc, voilà. Bon. Alors, il faut que je vois si je ne peux pas monter la durite. Normalement, je ne vais pas pouvoir monter la durite. Et puis, après, je n'aurai plus que la grosse à mettre en place. Ça serait pas mal. Donc, voilà. Bon, tout ça, c'est fait. Donc, collecteur d'admission, c'est remonté. Et bon, alors, la boîte à eau, je la remontrerai plus tard. Je la montrerai quand la voiture sera dedans. Après, il ne me restera plus que... Oui, la boîte à eau avec le joint. Et puis, voilà, quoi. Bon, après, ça, c'est... Ici, c'est le... Comment dire ? La poulie. Ça, je la montrerai après aussi. Parce que ça passe juste après, avec la traverse là. Donc, voilà. Bon, ça, c'est fini. Bon, je vais le descendre. Je vais le... Je vais le mettre sur la chèvre. Poser sur la chèvre. Et puis, après, je vais voir. Voilà. Bon, ben... À plus tard. Bon, ben, à plus tard. Comme ça, ça sera bien. OK. Bon, nickel. Bon, là, j'ai dû remonter provisamment la boîte à eau. Ici. Pour pouvoir remonter mon... Pour pouvoir remonter ma patte, pour pouvoir lever le moteur. Et puis, après, je renlèverai le tout pour me trouver le joint qui vient entre la boîte à eau et le tube. Bon, voilà. Donc, je vais le lever. Et puis, après, je vais le reposer sur la chèvre. Pour que je puisse y mettre le volant moteur et l'embrayage de main avec la boîte de vitesse. Et puis, après, j'enfournerai tout ça dans la voiture. Bon. Allez. Je fais ça. Et je vous reprends après. Voilà. Bon, alors là, du coup, c'est un petit peu un déséquilibre. C'est-à-dire que ça passe plus du côté échappement que du côté admission. Parce que... Ben, pour deux raisons, en fait. Enfin. Voilà. De ce côté-là, il manque le démarreur. Donc, quand j'ai remis le démarreur, déjà, ça commencerait à... Ça commencera à le ramener un petit peu par ici. Et puis, après, avec le poids de la boîte. Puisqu'il y a une partie... Un côté qui est un petit peu plus lourd que l'autre. Sur la boîte. Donc, ça fait que ça va bien l'orienter, après. Bon. Voilà. Alors, du coup, je monte mes cales. Parce qu'il faut que je le cale. Et puis... Et puis, je le pose. Voilà. Allez. Bon, ben, pour la suite, ça sera pour demain. Parce que là, je vais bientôt devoir aller chercher ma fillotte. Donc, voilà. Bon, ben, à demain pour la suite. Enfin, il y a tout à l'heure pour vous, quoi. J'ai commencé à monter. Bon, j'ai monté le vol en moteur. Je le sers au couple. Puis après, c'est 30 Nm et... Une fois 90 degrés. Ensuite, ma fois, j'ai monté le disque d'embrayage. Et là, je suis sur le plateau de pression. Bon, le souci est que je n'ai pas de centreur du disque d'embrayage. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Enfin, comment je vais faire. Voilà. J'ai fixé... Deux douilles de clé à cliquer ensemble. Alors, il y a une de 10 pour rentrer, donc, dans le roulement au fond de... Sur le... Sur le bubrequin. Et puis, une douille de 18 qui vient ici sur les canures. Donc, du disque d'embrayage. Voilà. Alors, je vais l'enfoncer. Ah, mais il va peut-être me falloir les deux mains. Ah, il me faut les deux mains. Bon. Je vous reprends tout de suite. Le temps de le mettre. Bon, ben, je pense que... Je vais peut-être... Je vais enlever le volant. Je vous reprends après. Donc, j'ai remplacé le plateau d'appui. Le mécanisme d'embrayage, si on veut. Ici, j'ai mis le centreur dedans. Enfin, mon centreur. Mais de douille. Bon, je peux le sortir si je veux. Et là, il est bien enfoncé dans le roulement du fond de l'huilebrequin. Et puis, ici, sur le disque. Donc, c'est bien centré. Donc, maintenant, je vais serrer le plateau. Et puis, après, je pourrai enlever mon centreur. Voilà. Bon. Alors, je fais ça et je vous reprends après. Alors, le plateau de pression, on lui est monté. Tout ça, c'est fini. Serré ou coupe, il ne me reste plus qu'à enlever le centreur. Je vais monter la boîte. Donc, ici, j'ai passé un petit peu de graisse sur le bas. Enfin, de graisse. De pâte à joint. Voilà. Ici, j'ai mis mes deux goujons. Donc, pour me guider la boîte. Maintenant, je vais mettre la fourchette sur la boîte de vitesse. Alors, attendez-moi. Je vais mettre un petit peu de graisse de cuivre. Enfin, de graisse au cuivre. Voilà. Tout petit peu. Ce n'est pas la peine d'en mettre de trop. Voilà. Ici. Là, je vais en mettre une petite richette là aussi. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. Je ranquille la fourchette. Alors, voyons voir. Ici, dedans. Voilà. Là, elle est bien. Ensuite, je vais prendre la graisse qui a été livrée, donc, avec l'embrayage. Je vais en mettre ici, sur la partie qui vient dans le roulement. Si j'y arrive. Ah ben, dis-moi, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Là-bas, j'en mets sur le tube de guidage de la fourchette. Voilà. Enfin, de la fourchette. Non, pas de la fourchette. De la butée. Voilà. Là-bas, ici, c'est beau. Nickel. Voilà. Ensuite, je glisse la butée dessus. Donc, la butée vient comme ça. Et je l'enquille dedans la fourchette. Voilà. Il y a, je ne sais pas si vous avez vu. Ici, il y a deux petits plats. Dessus en métal. Ça vient s'appuyer sur la fourchette, ici. Donc, il y a ici, ça vient... Donc, les deux petites plats qu'on ferait, ils viennent appuyer sur le haut et sur le bas de la fourchette, ici. Donc, on la met comme ça. Et puis, les deux plats, ici, ils rentrent dedans la fourchette. Voilà. Donc, ça, ça vient comme ça. Et voilà. Nickel. Bon, ben, maintenant, il n'y a plus qu'à la mettre en place. Bon, j'arrive. Deux petites secondes. Allez, je l'enquille. Voilà. Ici, je vais foutre un écrou. Voilà. c'est parti. Oh, oui, oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, là, je ne vais pas serrer pour le moment. Voilà. Bon, je pense que vous avez remarqué que je n'ai pas mis le démarreur encore. C'est parce que le démarreur, il va y avoir un grand boulon ici qui va... Enfin, il y a un grand boulon qui vient ici et qui se vise dans le démarreur. Et ici, c'est pareil. Voilà. Bon, ensuite, ici, je ne vais pas mettre les écrous parce que j'ai une... Enfin, je ne vais pas mettre les boulons encore parce qu'ici, j'ai une patte de fixation qui vient se mettre derrière l'échappement et qui se fixe ici avec un... Je ne sais pas si vous allez le voir, là. Voilà. Qui se fixe là, ici, avec un boulon 19. Voilà. Bon, je vais continuer, donc, à mettre les vis et puis je vous refais signe dès que j'ai fini. Voilà. Alors, la toulle qui vient se mettre sur la cloche d'embrayage pour fixer le pôle d'échappement, c'est celle-ci, là. Voilà. Celle-là, là. Donc, voilà. Alors, je vais la mettre en place et puis je vous refais signe dès que c'est fait. Voilà. Alors, couple de serrage, 65 Nm pour la boîte de vitesse. Alors, je vais prendre ma rallonge parce que ça passe très mal, comme il y a les nervures là-dessous. Alors, 65 Nm. Alors, je vais la mettre en place, là-dessous-là, 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 là-dessous-là. Voilà. Là-dessous-là, il n'y a pas. Je vais mettre là, c'est parce que j'en ai mis une qu'il ne fallait pas. Celle-ci, là, mais ça ne fait rien et je vais la serrer quand même. Je vais la redesserver après. Voilà. 65 Nm. Maintenant, il faut que je monte le démarreur, les deux vis, et j'enfourne là la voiture. Alors, voilà le démarreur mis en place. Donc, je vais le serrer, même si je sais qu'il va falloir que je desserre ce boulon-là. Il va falloir que je le desserre parce qu'il y a la tresse de masse qui vient se mettre dessus. Il y a la tresse de masse et puis le tuyau métallique qui arrive sur le cylindre récepteur d'embrayage. Voilà, c'est celui qui vient de l'émetteur. Donc, il y a une patte de fixation qui vient se mettre ici. Donc, voilà. Alors, il y a... Ici, il y a un raccord avec le tuyau caoutchouc... Enfin, le tuyau métallique. Non, le tuyau caoutchouc qui vient de l'émetteur et puis qui repart en métallique direction le cylindre récepteur. Alors, je vais vous le montrer. De toute façon, je vais le sortir. Il faut que je le monte avant de le mettre sur la voiture. Donc, voilà. Bon, je le positionne et je vous montre ça. Avant de le monter, il faut que je vous montre quelque chose. Parce qu'il y a une... Il y a... Comment dire ? Bon, un truc qui fait joint un peu. Mais ce n'est pas vraiment un joint. En fait, c'est une cale. Voilà. Donc, vous voyez ici... Elle est marquée là. Je ne sais pas si vous le voyez là. Il y a une petite marque ici. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez. Bon, cette petite marque là, en fait, elle sert à... C'est pour passer une jauge d'épaisseur. Enfin, c'est une jauge qu'on passe entre... Entre la... Entre la boîte et donc cette petite cale là. Et quand l'embrayage est très usé, il y a le piston, il rentre. Et donc, à ce moment-là, la cale ne passe plus. La cale ne peut plus passer. Et donc, voilà. Enfin. Donc, il faut que je vous montre un petit peu ce système de cale là. Alors, attendez-moi. Je vais aller la chercher. Et je vous coupe deux petites secondes. Le temps de la récupérer. Je vais vous montrer ça. Parce que je m'en suis fabriqué une, justement, pour faire ça. Voilà. Alors. Quand le... Quand le cylindre récepteur d'embrayage est monté, il se monte ici, en fait. Voilà. Il se monte ici. Bon. Alors. Quand la cale est montée, en fait, pour voir si l'embrayage est bon, il suffit de l'enfiler dedans, dans la petite encoche de la plaquette ici. Voilà. Donc, ça fait comme ça. Alors, attendez-moi. Voilà. Parce que vous savez, je n'ai que deux mains, et ce n'est pas facile. Alors. Voilà. Donc, on la rentre. Ça vient glisser dedans. Voilà. Et les repères pour l'arrêtoir, ce sont les deux petits crans qu'il y a ici, que j'ai fabriqué là, aussi. Bon. Voilà. Quand l'embrayage est trop usé, le piston rentre, et on arrive sur le gros diamètre. Et le gros diamètre, lui, il ne rentre pas là. Il ne peut pas rentrer. Donc, ça veut dire que l'embrayage est mort. Dès l'instant où ça ne rentre plus, c'est que l'embrayage est trop usé, et qu'il est mort. Voilà. Et donc, ça passe entre le carter, enfin, entre la cloche d'embrayage, et puis la petite plaquette ici. Voilà. Bon. Je le montre. Je le montre, je veux dire, pardon. Et je vous refassine de suite après. Vous allez la voir, là, la petite fente, là. Elle est ici, là. Juste là. Vous voyez, là, ici. Donc, quand on passe la cale dedans, ici, alors, on la passe dedans, ici. Alors, attendez-moi, que j'ai réussi, ça me sentrait, parce que je n'arrive pas, là. Je n'arrive pas à voir. Ah, voilà. Quand on rentre la cale dedans, voilà. Non, je l'ai mise à l'envers. Je n'arrive pas à la voir, là. Je ne la vois pas. Eh bien, merde. Ah, voilà. Voilà. Donc, là, on la rentre. Vous voyez qu'il rentre, là. Donc, là, l'embrayage est bon. Si on ne peut plus la rentrer, si on reste bloqué, ici, ça veut dire que le piston est rentré, puisque l'embrayage est trop usé. Et donc, ça fait que, du coup, la cale ne peut plus passer. Voilà. C'est un moyen de contrôle. Bon, autrement, il y avait un autre système pour le contrôler, mais là, là, on ne peut pas parce qu'il n'y a pas d'ouverture, contrairement au Renault et tout ça. Autrement, il suffisait de mettre un petit peu d'Ajax dedans et puis de rouler pour voir si ça reprenait bien, si ça patinait plus. Bon, voilà. Ça, c'est monté. Alors, maintenant, j'ai une petite bricole à faire ici. Là. Vous voyez ? Ici, là. Bon, là, il faut que je coupe un petit bout de durite en caoutchouc parce que, des fois que le tuyau vienne appuyer dessus pour pas qu'il vienne se bouffer. Parce qu'une fois que j'aurai serré la patte ici, voilà. Bon, là, je vais la serrer. De toute façon, je peux la remettre maintenant, la patte là. Donc, je vais serrer cette patte ici. Bon, non, ça devrait aller. Mais je vais quand même en mettre un bout parce que par sécurité. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Bon, après, on va pouvoir le remettre en place. Je vais tout y aller. Je vais contrôler une dernière fois quand même après. Et puis, voilà. Bon, je vous reprends dans 5 minutes. Alors, si, il me reste une dernière petite chose à faire avant de le rencaisser dedans. Puisque je vais rencaisser le moteur dans la voiture, là, maintenant. C'est mettre le capteur de poids moraux ou capteur de position de vue de brequin, au choix. Voilà. Donc, là, il vient comme ça. il vaut mieux le faire maintenant parce qu'une fois que c'est dans la voiture. Après, pour le mettre, ma cache. C'est un gros bordel après parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour y passer les doigts. Je vous montrerai ça quand je l'aurai mis. Bon, alors, je vais y arriver à la mettre ? Bon, voilà. je vais passer par ici même si je ne sais pas. Bon, je vais voir. Allez, là, je vous laisse pour l'instant si je vais aller me boire un petit café parce que là, j'ai besoin d'une dose. Voilà. Bon, là, il est placé. Il va falloir que je le sers et puis après, je le sers. Bon, il faut que je resserre la tulipe avant de la remettre dans la place, dans la boîte. Donc, voilà. Je vais donc serrer avec ça. Voilà. C'est une... C'est une clé de 30. Alors, je vais serrer ça et puis après, je vais avoir le café parce que là, j'ai trop envie d'une dose. Allez, je le sers et je vous reprends tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501